Jadis, dans les temps anciens, le soir à la veillée, on contait l'histoire étrange d'une fée rayonnante dans une robe blanche qui glissait sur les allées et les chemins, suivis par deux serviteurs. Les habitants de la ville disaient qu'elle était sortie d'un immense vaisseau de béton et d'acier. L'atterrissage du monstre dans la forêt fut un tel vacarme que les poules fuirent dans tous les sens, que les poils des chats se dressèrent d'effroi et que les chiens lancèrent une longue plainte relayée de village en village. Quant aux humains, certains en restèrent sourds et muets pendant des jours. Quelques temps plus tard, la fée, un mystérieux petit volume lumineux au creux de ses mains, se mit à emprunter les chemins, suivis de deux elfes graciles portant de lourdes besaces. Les habitants l'avaient surnommée la fée satellite parce qu'elle venait du ciel et qu'elle brillait en plein jour. Un habitant, curieux et courageux, se mit à guetter les trois personnages. Il se cachait dans les broussailles et discrètement les suivait. Des scènes étranges lui restèrent gravées dans sa mémoire. Au milieu des clairières, aux fougères miroitantes ou au bord des chemins sinueux, la fée blanche tournait, tournait sur elle-même et tout à coup, à un endroit très précis, déposait un volume. Elle émettait un son cristallin qui se répandait dans l'espace comme un appel. Quelques minutes plus tard, un groupe de sylphes aux ailes luminescentes faisait son entrée. Ils entouraient le petit volume tout en exerçant des gestes différents pour chacun d'eux. Un levait ses bras ailés, l'autre penchait la tête, le suivant se mettait à genoux et sans qu'il en fût touché une seule face, le petit volume disparaissait dans le sol. Et c'est ainsi que des décennies plus tard, des objets semblables en tout point aux petits volumes enterrés sortirent de terre. Certains si grands qu'on en fût des maisons, d'autres de taille moyenne qu'on en fût des abris ou d'autres plus petits encore, qu'on en fût des bancs, des bornes, des tables ou des lenteurs. La fée et les elfes disparurent, on ne les revit jamais. Ils laissèrent leur vaisseau aux habitants, qui devint par la suite une cité florissante et radieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada